Bonjour, je m'appelle Anne Dumontier et j'ai écrit ce livre qui s'appelle Disparu à Petra au coeur d'un secret de famille. Il est publié aux éditions Nouvelle Cité. Mon livre parle d'une jeune adolescente qui vit dans une famille à peu près classique et puis elle découvre petit à petit qu'il y a quand même un secret, il y a une personne qui a disparu dans cette famille et dont on ne parle jamais. Elle a quelques personnages clés qui l'aident petit à petit à enquêter et elle part en fait sur les sur les pas de cette personne disparue qui est partie en pèlerinage et puis le jour où ils sont allés visiter les gorges de Petra, malheureusement il y avait ce jour-là de la pluie et il y a eu une montée soudaine des eaux et le groupe a été emporté par les flots et donc ça a fait une catastrophe, un fait divers terrible. Il y avait donc cette femme qui s'appelle Gisèle qui s'est avérée donc être la mère de mes frères et qui donc a disparu à Petra ainsi que 22 autres femmes et le père Starnay. Et donc au fur et à mesure que cette jeune adolescente qui s'appelle Angèle découvre des secrets, elle comprend les conditions dans lesquelles Gisèle a décidé de partir en pèlerinage et elle développe une forme de culpabilité par rapport à cette femme et c'est ce qui la motive, c'est ce qui la pousse à continuer cette enquête et ça devient comme une mission pour elle et donc elle part aussi en Israël et elle va sur les traces de cette Gisèle. J'ai épuisé mes propres souvenirs, donc il y a une part autobiographique, puisque c'est en partie donc ce que j'ai vécu et cette culpabilité je l'ai effectivement ressenti pendant de nombreuses années. Certains personnages correspondent à des personnages de ma famille et d'autres ont été inventés pour pouvoir raconter l'histoire telle que je l'ai raconté dans le livre. C'est basé sur la vie de vraie personne. Donc tous les éléments que j'ai par rapport à la catastrophe de Petra, tous les articles de journaux que j'ai récupéré, les rapports qui ont été écrits, donc j'ai retrouvé tous ces documents, il y a aussi quelques lettres de Gisèle et des personnes qui l'accompagnaient, donc tout ça m'ont aidé à construire mon récit et ce ne sont pas des choses que j'ai inventées là, ce sont vraiment, je suis partie de documents authentiques avec lesquels j'ai fait des recherches. Quand on écrit un livre, on ne sait pas à l'avance tout ce qui va se passer avec ce livre, c'est vraiment une aventure extraordinaire.